Malheureusement, le secteur associatif n'est pas réellement sollicité aujourd'hui par les pouvoirs publics puisqu'il reste un peu à l'écart de tout ce que pourraient apporter ces associations. Et bien sûr, on en a profité puisque ces personnes-là vont pouvoir faire des préconisations auprès de l'État. On en a profité pour qu'ils portent ce message. J'ai remarqué aussi que l'État était critiqué, l'État et les pouvoirs publics étaient largement critiqués ouvertement. Donc ça, c'est intéressant de voir cette attitude, mais que derrière, il y a tout de suite l'envie de faire des propositions pour améliorer la situation. Donc, on a affaire à une équipe de personnes qui est, à mon sens, riche d'idées. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, moi, je suis un vieux militant associatif, donc j'ai un peu l'inquiétude de voir que toutes les actions de citoyenneté soient un peu manquantes dans notre pays. On a l'impression que les jeunes ont moins envie de s'investir que par le passé. Et je trouve que la Convention citoyenne, c'est une réponse extrêmement positive à cette inquiétude et qu'on y voit des gens très motivés qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie de faire des propositions. Donc, c'est agréable, dans un climat assez pessimiste quand même, assez difficile de voir des gens aussi engagés. Et bien sûr, merci à tous ceux qui ont eu l'idée d'organiser ce type de travail. Je pense qu'il est riche et qu'il faut le continuer à la fois sur ce sujet mais sur d'autres. Mais je sais que c'est l'objectif du futur CESE. Donc, je pense que c'est une bonne idée que les citoyens puissent s'exprimer, en particulier quand ils ont envie d'être source de propositions.